L'exploitation à ciel ouvert est la méthode utilisée pour extraire les minéraux métallifères et les minéraux industriels qui sont près de la surface, incluant les biens tels que le minerai de fer, le cuivre, l'or, les diamants et l'uranium parmi tant d'autres. Le gisement est exploité progressivement de plus en plus creux selon une série de bancs reliés par des routes de transport qui permettent aux camions de halage d'accéder aux minerais cassés et de le remonter à la surface pour qu'ils soient traités. Dans de nombreux cas, tels que l'énorme fosse Bingham Canyon au Utah, États-Unis, le gisement était une montagne et il est devenu une fosse après de nombreuses années d'exploitation. Avant d'avoir une mine à ciel ouvert, un programme approfondi de forage est entrepris pour déterminer l'étendue et la teneur du minerai. La conception de la fosse est basée sur des facteurs économiques, de génie minier, environnementaux et géologiques. Et l'un des facteurs parmi les plus importants est le volume de roche stérile qui doit être enlevé pour accéder aux minerais de valeur. On parle du coefficient de recouvrement. Lorsque la conception de la fosse est complétée, la terre végétale et la roche stérile sont enlevées pour exposer le gisement. Il s'agit du décapage, un procédé qui peut prendre plusieurs années à être complété. La roche stérile décapée est placée en halde, située loin de la fosse. Lorsqu'une partie suffisante du gisement a été découverte, l'extraction du minerai peut débuter. Le minerai est extrait en une série de bancs à hauteur variable, de 2 à 15 mètres selon la stabilité du roc et le genre d'équipement minier utilisé. Avant d'exploiter un banc, il faut le dynamiter pour dégager le matériel. On utilise des appareils de forage de production pour forer un patron ordonné de trous verticaux dans le banc. Habituellement, des programmes distincts de forage sont effectués pour vérifier la teneur du minerai. Toutefois, dans de nombreuses mines, les géologues prendront des échantillons dans les monticules de déblay de forage, laissés à la surface près de chaque trou de forage, afin de confirmer la teneur du minerai le long du banc. Les trous de forage sont ensuite remplis d'explosifs et reliés ensemble afin qu'ils sautent selon une séquence prédéterminée. Lorsque tout le personnel a quitté le secteur, habituellement à une distance minimale de 400 mètres, le sautage est déclenché. Avant de pouvoir récupérer le matériel dynamité, il faut distinguer entre ce qui est du minerai de valeur et ce qui est de la roche stérile. Les géologues se servent de peinture, de piquets et de rubans de couleur comme aide visuelle pour les travailleurs miniers. Les équipements de production sont mis en place pour commencer l'exploitation. Selon les dimensions de l'exploitation, on se servira de petites chargeuses frontales avec pneus ou de grosses pelles électriques ou hydrauliques montées sur chenilles. Le matériel est transporté par des camions de halage. Il s'agit alors d'une exploitation par pelle et camion. Lorsque le camion a été pleinement chargé par la pelle, le camionneur est envoyé à un emplacement spécifique. Le minerai est généralement acheminé à un concasseur primaire ou à une halde pour être mélangé à d'autres minerais. La roche stérile est envoyée à des haldes de stérile. Lorsque le camion a déchargé son contenu, il retourne à la pelle pour être chargé de nouveau. Habituellement, plusieurs camions transportent le minerai d'une pelle unique. Le but est d'avoir un processus continu dans lequel les camions et la pelle ne s'attendent pas l'un l'autre. Finalement, lorsque tout le matériel dynamité a été retiré, des équipements tels que des excavatrices et des bouteurs arrivent pour nettoyer le secteur. Ils effectuent des activités telles que le raclage des murs de la fosse afin de ne laisser aucun matériel lâche qui pourrait constituer un danger. Les arpenteurs viennent ensuite délimiter le prochain sautage et le processus recommence de nouveau. Par ce processus, le minerai est retiré par étapes successives jusqu'à ce que les limites de la fosse soient atteintes. Soit qu'il n'est plus possible d'extraire le minerai en toute sécurité, ou soit que les coûts impliqués dans l'enlèvement de la roche stérile dépassent les profits obtenus à récupérer le minerai. Dans de plus en plus de mines à ciel ouvert, lorsque les limites finales de la fosse ont été atteintes, on étudie la possibilité d'une exploitation souterraine pour extraire le reste du gisement. Sous-titrage ST' 501